salut à tous on se retrouve pour le dernier nettoyage de ma cuisine celle que vous connaissez celle dans laquelle je vous ai préparé tous ces bons petits plats c'est parti pour ce dernier nettoyage je vous reprends en vidéo aujourd'hui pour vous montrer pour partager avec vous mon dernier nettoyage de cette belle et grande cuisine qui m'a servi pendant cinq ans parce que on déménage donc du coup je vous avais filmé une partie d'un de la peinture d'une chambre mais du coup ma caméra a tout supprimé donc je n'ai pas pu vous publier cette vidéo mais là je vais partager avec vous donc ce dernier nettoyage et il y aura également nettoyage de la loggia que j'ai fini de vider donc là la cuisine est vide il ya juste les ustensiles pour pour la nettoyer et sinon elle est totalement vide plus de micro ondes plus de fin plus qu'elle sera plus rien dans les placards donc voilà on va pouvoir nettoyer tout ça ensemble donc je pense que je vais vous faire toute la vidéo en voix off parce que du coup ça me permettra de d'éviter d'avoir à gérer le bruit dans la maison la musique les autres les autres membres de la famille qui sont là pour faire également des travaux etc donc je vous montre d'abord donc là le plan de travail où il ya juste quelques petites choses à manger qui ont été posées là sinon le plan de travail est totalement vide également de ce côté là il n'y a plus rien donc les épices tout ça a disparu là je me suis mis un bac avec de l'eau pour pouvoir nettoyer parce que j'ai dû couper on a dû couper l'arrivée d'eau de la cuisine et là vous voyez tous les placards sont vides tout a été vidé il faut juste tout nettoyer pour j'ai oublié un couvercle là où il va falloir tout nettoyer pour pour le locataire qui arrivera du coup dans l'appartement c'est appareil je vais le jeter voilà voilà donc on voit qu'il ya eu de la vie par ici on va tout nettoyer ensemble pareil pour la logia donc là on a tout vidé du coup on voit beaucoup de choses qui ont été abandonnés au sol plan étagère a été vidé également je sais pas si le locataire vaudra de cette étagère là sinon je l'emporterai mais voilà on va tout nettoyer ensemble donc on commence par les placards de la cuisine donc du coup j'avais déjà absolument tout vidé là il me restait plus qu'à les nettoyer donc j'utilise mon nettoyant habituel donc un mélange de vinaigre d'eau et de liquide vaisselle donc du coup j'en vaporise dans tous les placards et ensuite je nettoie ça avec une microfibre donc je vous avais partagé il ya deux ans maintenant il me semble une vidéo nettoyage complet de la cuisine également je vous le remettrai dans le petit i donc là la cuisine était en pleine utilisation donc j'avais du tout vidé pour pouvoir pour pouvoir nettoyer et je vous avais tout filmé également je vous avais filmé absolument tout enfin vraiment jusqu'au jusque le dessous des placards le dessus des placards donc je vous remettrai cette vidéo dans le petit i pour que vous puissiez la retrouver facilement donc je fais la même chose dans les tiroirs finalement j'ai décidé de ne pas jeter ce range couvert parce que moi il m'a bien servi donc voilà j'ai décidé de le laisser dans le tiroir et puis le locataire suivant du coup décidera s'il le garde ou s'il le jette mais c'est un range tiroir qui est parfaitement adapté à la taille du tiroir donc voilà ça peut être utile là du coup j'ai commencé les tiroirs qui étaient les plus les plus sales donc c'est les tiroirs où j'avais précédemment mes boîtes donc les boîtes de féculents de couscous de riz et si vous vous souvenez bien les arachides j'avais également des conserves avant de passer au plan de travail je nettoie également le dessus du placard pour vraiment laisser une cuisine enfin la cuisine la plus propre possible et toujours pareil avec le même produit donc mon mélange de vinaigre d'eau et de liquide vaisselle idem pour le dessus de la hôte donc là qui était vraiment très très encrassé parce que j'avais changé de hôte durant durant le temps où on habitait dans cet appartement et c'est vrai que le dessus de la hôte je l'avais jamais fait donc là ça faisait je crois un an et nettoyer sur le dessus donc là il y avait vraiment des dépôts noirs sur le dessus de la hôte et je continue par les placards de l'autre côté de la cuisine donc là qui sont des placards vraiment très profond mais vraiment qui m'ont été super utile pour ranger toutes mes affaires dans la cuisine et du coup là maintenant je me suis installé dans ma nouvelle cuisine bah je me rends compte que voilà il y avait enfin il y avait des choses qui étaient rangées de telle ou telle façon et en fait tout simplement je m'étais adapté à cette cuisine et là j'ai eu un peu de mal à prendre mes repères dans la nouvelle cuisine mais ça y est je me suis fait une fois que j'ai fait l'intérieur des placards et le dessus donc de l'autre côté donc je m'attaque au mur là du coup je m'étais dit qu'il fallait que je repasse un coup de peinture dans la cuisine mais au final j'ai pu nettoyer absolument toutes les tâches d'ailleurs je disais à mon père mais comment est ce qu'on fait pour faire des tâches au plafond il y avait des tâches je comprenais vraiment pas enfin c'était pas des tâches d'éclaboussures ni rien donc je comprenais pas qu'il y ait autant de tâches au plafond surtout que voilà vu que j'avais déjà eu à le nettoyer du coup je faisais super attention et je comprenais pas comment comment les tâches se créer en fait tout simplement donc bah j'ai toujours pas ma réponse donc vous si vous le savez j'aimerais bien le savoir parce que ça pourrait peut-être me permettre d'éviter de les créer parce que je sais pas du tout comment ils font pour se créer j'ai ensuite attaqué mon mur à l'éponge magique et du coup toutes les tâches sont vraiment super bien parti et je passe ensuite ma lavette pour éviter de laisser des traces voilà donc là il me restait plus qu'à faire les les façades des meubles ainsi que les plans de travail pour rendre vraiment brillante toutes les surfaces donc toujours avec le même produit donc du coup ce mélange là il est vraiment détartrant du coup toutes les traces qu'il pouvait y avoir de calcaire enfin les quelques traces qu'il pouvait y avoir de calcaire sur la robinetterie même ça c'est super bien parti avec ce produit donc là par contre une chose que j'ai pas décollé des placards je me suis rendu compte à la fin c'est que voilà j'ai tellement vécu avec que je les voyais même plus ce sont toutes les toutes les choses que j'avais collé sur les placards pour faire les protections pour les enfants pour éviter qu'ils viennent mourir les placards donc là il manque là la partie qui joint les deux bouts collés à chaque fois sur chaque porte de placard mais voilà quelqu'un qui arrivera avec des enfants n'aura plus qu'à ajouter cette partie là et j'ai pas voulu décollé parce que je sais pas trop ce que ça va donner derrière donc du coup voilà j'ai pas décollé mais je me suis tellement habitué à les voir que enfin au final je les voyais même pas là c'est juste parce que voilà j'étais en train de nettoyer façon à quitter la cuisine on va dire donc nettoyer une dernière fois et c'est là je me suis dit mince ah oui c'est vrai qu'il y avait ça donc bon j'espère que ça servira aux prochains occupants de cet appartement en tout cas cette cuisine vraiment elle a été ça a été la source de beaucoup de joie pour moi ça a été la source de beaucoup de de créativité et j'espère vraiment que la personne qui qui arrivera donc sera comblée à travers cette cuisine comme moi j'ai pu l'être pourra également trouver de la créativité pourra trouver de l'inspiration dans cette cuisine et de l'épanouissement donc parce que pour moi la cuisine voilà c'est quand même c'est un pilier important dans la dans la maison je veux dire enfin la cuisine qu'on mange c'est un pilier important ça réunit la famille ça enfin voilà c'est souvent aussi le le lieu où on se réunit en famille pour pouvoir rigoler etc donc j'espère vraiment que qu'une famille trouvera le bonheur dans cette maison mais avant de trouver le bonheur il faut que je finisse de nettoyer donc du coup je me suis attaqué ensuite à la logia donc sur laquelle du coup il y avait plein de détritus au sol donc j'ai commencé par balayer et ensuite il y avait quand même pas mal de choses collées donc sur les façades des murs donc là j'ai bien nettoyé toujours avec le même produit j'ai repris une lavette qui n'était pas particulièrement propre puisque là voilà c'était l'extérieur donc j'ai repris une lavette qui était que j'avais déjà utilisé pour nettoyer les murs vous allez voir que au final j'avais pas beaucoup d'ustensiles pour nettoyer donc je me suis servi de ma lavette tout simplement après pour pouvoir nettoyer le sol faire un gros nettoyage parce que j'avais pas tellement envie de d'utiliser la la mop enfin je sais pas comment s'appelle exactement la serpillère qui me servait pour l'intérieur de la maison j'avais pas forcément envie de l'utiliser au sol à l'extérieur sachant que j'avais eu quelques problèmes de pigeons donc de pigeons qui avaient réussi à s'insérer sur la logia qui avait fait des crottes etc donc on avait nettoyé mais bon comme il y avait eu toutes les enfin voilà les machines etc toutes nos affaires donc ça avait pas été nettoyé en dessous et donc là du coup bah c'était le dernier nettoyage avec la logia vide donc c'était le moment où j'allais être au contact des fiantres de pigeons enfin les traces qui étaient restées en dessous des machines voilà je vais j'ai utilisé une lavette que j'allais ensuite jeter à la poubelle afin avant de pouvoir utiliser ma serpillère donc là je vous montre vraiment l'état des murs qui étaient derrière ma machine à laver et donc en un coup de lavette c'était nickel donc là ce que j'ai fait pour nettoyer mon sol c'est que j'ai aspergé d'eau voilà pour pouvoir décoller tout ce qui était resté collé et j'ai frotté avec la lavette donc j'avais toujours mes gants donc c'était de l'eau où il y avait donc toujours mon produit d'ailleurs je l'avais même vaporisé directement au sol et et là voilà la lavette donc comme je vous le disais elle partira à la poubelle donc elle va me servir là à rassembler tout ce qui est collé au sol les gants ils partiront à la poubelle aussi parce que là vraiment voilà je vais pas mélanger même si je vais les relaver après voilà je voulais pas les utiliser après pour l'intérieur de la maison donc ces gants là partiront à la poubelle avec la lavette et les déchets qui étaient au sol une fois que j'ai fini de complètement nettoyer le sol j'ai remonté mon étagère donc que j'avais acheté sur amazon et du coup qui m'a vraiment bien bien servi c'est une étagère hyper solide donc je sais pas si je retrouverai un lien pour le commander parce que moi je crois qu'il date de 2020 le mien mais vraiment voilà moi je vous le recommande je pense qu'il m'avait coûté un peu cher autour de 80 euros il me semble mais vraiment pour l'extérieur enfin il est nickel il n'a pas bougé alors que voilà il est quand même il est quand même été exposé aux fortes températures aux températures les plus faibles etc mais moi j'en étais vraiment satisfait il supportait des charges enfin il supporte d'ailleurs toujours des charges assez lourdes donc voilà j'en étais très satisfait donc si je retrouve un lien je vous le mettrai dans la barre de description et le lendemain je me suis attaqué au dessous de mes meubles donc du coup j'ai enlevé les plaintes j'ai ramassé toutes les miettes qui étaient au sol et j'ai utilisé toujours mon mélange d'eau de liquide vaisselle et de vinaigre pour pouvoir nettoyer donc là j'en ai vaporisé directement au sol et j'ai utilisé ma serpillère pour pouvoir bien nettoyer le dessous de mes placards donc ça du coup c'est une opération que je faisais pour la deuxième fois seulement en cinq ans bon comme vous voyez voilà il n'y avait pas là ça faisait quoi depuis deux ans que je l'avais pas fait et vous voyez il n'y avait pas énormément de miettes non plus donc bon c'est quand même bien d'aspirer de temps en temps mais le nettoyage vous voyez que en un coup de la vête c'est parti quoi donc j'ai bien nettoyé également la plainte donc là je vous ai pas montré mais on voyant on voit un peu dans le reflet donc j'ai nettoyé voilà la plainte et ensuite j'ai remis tout ça en place j'ai fait la même chose de l'autre côté et voilà le résultat pour ma cuisine totalement nettoyée j'ai même passé un coup sur les vitres du coup la loggia est nickel également donc la cuisine est prête à accueillir une nouvelle famille j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé laissez moi un commentaire et on dit à très bientôt